Au thème, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que le président Tisekedi est en train de sortir de son coma cérébral qui l'empêchait de mêler la guerre contre le M23 et le Rwanda, contre le Kenya et contre l'Ouganda. Parce que maintenant, nous avons constaté depuis hier que l'armée congolaise a brisé le cesseux-le-feu. Et c'est ce que nous attendions depuis très longtemps. Il n'y a pas de cesseux-le-feu unilatéral. Ça n'existe pas. Surtout dans un pays qui est le vôtre. C'est votre pays. Vous êtes agressé, vous êtes attaqué, et c'est à vous que vous signez le cesseux-le-feu pour que l'autre ne puisse pas vous agresser. Il a pris goût, il a pris avantage, il va continuer à vous agresser. J'espère seulement que le président Tisekedi ne fait pas ça pour être réélu. Parce qu'il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Qu'il sache surtout que tout se paie ici-bas. Et le pays là, le Congo démocratique, ou le Congo avec K, donc toute cette zone-là, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Congo-Angola, ces trois pays là, c'est là qu'est né le vrai christianisme. Pas le christianisme que les occidentaux nous ont amenés là, non, le vrai là. Celui qu'on appelait la religion d'Isis. Alors, il faut faire très, très, très attention. Monsieur Tisekedi. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre quelle est la force qui anime les wasalindos. Ce n'est pas par hasard. Ça, c'est le Congo profond qui se réveille, qui dit que non, on ne va pas continuer comme ça. Et que vous, si vous vous mettez un porte-à-faux avec eux, vous allez payer le prix cher. Bref, l'armée a commencé à réagir. Et nous espérons qu'ils vont aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à attaquer le Rwanda. Pour arrêter cette guerre définitivement, il faut attaquer le Rwanda. Il faut déplacer la guerre. L'enlever du Congo pour la mener au Rwanda. Comme ça, les Rwandais sauront que, oh, mais on a tué 15 millions de pauvres Congolais. Voici ce que ça donne comme résultat. Voici les pleurs que ça entraîne. L'armée congolaise, si elle est bien structurée, si elle est bien organisée, si elle est bien équipée, si le président prend ses responsabilités, cette armée peut envahir le Rwanda en une semaine. Même s'ils ont le soutien des États-Unis. parce que, pour que cette armée congolaise soit très efficace, elle a besoin du soutien de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, et même de la Turquie. Voilà les gens qui peuvent l'aider. Mais si c'est en passant par les États-Unis, monsieur, vous allez vous mettre le doigt dans l'œil. Les États-Unis ont déjà fait leur choix. Le Rwanda fait ce qu'il fait parce qu'il a le soutien des États-Unis. Parce qu'ils sont équipés par les États-Unis. Parce qu'ils sont financés par les États-Unis. En dehors de ça, le Rwanda ne pouvait pas le faire. C'est une règle, c'est comme ça. Et les États-Unis, c'est leur pratique de destruir, de déstabiliser les États dans le monde, et notamment en Afrique. Parce qu'ils veulent être les maîtres du monde. Ils se donnent un droit que Dieu ne leur a pas donné. Parce que Dieu n'a jamais dit que les États-Unis, c'était le peuple élu. On a dit que c'était les Juifs, non ? On est en train de voir aujourd'hui en Palestine qu'en fait, ce n'est pas vraiment pas un peuple élu. Parce qu'un peuple élu ne peut pas se comporter comme ça. Un peuple élu devait être un peuple qui aime les autres, qui a l'amour du prochain. Bref, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais je veux tout simplement dire que Tisekedi a besoin de mettre l'armée en action. De ne pas s'occuper de cesser le feu qu'ils ont signé à Rwanda. Parce que, dans cette affaire-là, les États-Unis n'ont pas seulement corrompu le Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda et le Kenya. Le fameux Kenya, Ruto, c'est un gros hypocrite. Je l'ai acclamé quand il est venu à Paris pour son discours, mais en fait, il était venu pour salir Emmanuel Macron à la demande de Washington. Aussi simple que ça. Donc, si Tisekedi croit que ça va s'arrêter là, comme ça, parce qu'on essaie de prendre Rwanda, vous avez Kishanga, les rebelles continuent à se battre pour récupérer Kishanga. Il faut qu'ils soient soutenus par l'armée. S'ils sont soutenus par l'armée, en moins de 24 heures, ils vont récupérer Kishanga. Et si la base là est partie, je pense que les Rujuru, là où les M23 essaient de vouloir revenir, ils vont aussi fuir. Ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont traverser la frontière, rentrer chez eux. Et il faut les suivre chez eux. Il faudrait les suivre au Rwanda. Puisque les Rwanda rentrent au Congo, personne ne dit, la communauté internationale ne dit rien, nous aussi, nous allons rentrer là-bas. La communauté internationale ne dira rien. Même si elle dit quelque chose en son fiche éperdument, nous allons le faire parce qu'ils nous ont attaqué, ils doivent payer le prix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non ? Encore une fois de plus, le Rwanda n'a pas le droit d'attaquer, de faire ce qu'elle est en train de faire. Et elle a fait trop de morts déjà, 15 millions de morts, parmi lesquelles 1 million de femmes violées. Alors ça suffit. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudoyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. – Sous-titrage FR 2021